Je sais que tu l'attendais, et il est enfin là. Après des mois d'enquête et de recherche, tu te trouves finalement sur le nouvel épisode mystérieux de Secrets. La série dans laquelle on enquête uniquement sur des affaires réelles, choquantes, mystérieuses et bouleversantes. Tu vas passer une excellente soirée, je te le rassure. Alors prends tes petits pop-corns, installe-toi tranquille, et envoie cette vidéo à un pote pour que vous puissiez la regarder ensemble, et flipper en même temps. Et surtout, profite de cette nouvelle pépite qu'est cette vidéo. Vous allez découvrir le secret caché de 5 affaires réelles qui se sont passées récemment. Et qui auraient pu, à n'importe quel moment, t'arriver. Bref, bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets ! Bonsoir, je vous préviens, je m'expose à un énorme risque en réalisant une enquête réelle sur ce que nous allons voir. Et, spoiler, si je sors cette vidéo 24h après l'enquête de Adam, c'est parce que j'ai décidé de pousser notre enquête encore plus loin. Et surtout, de vous apporter des informations concrètes sur l'identité des prédateurs qu'on a chassés sur ce site pour enfants. Et oui, tu as bien entendu, j'ai bien dit site pour enfants, à la base. T'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application site, qui m'a réellement fait péter un câble, en fait, et je comprends pas pourquoi elle existe. Genre, cette application, ce site, doit disparaître, en fait. C'est pas normal que ça soit présent sur Internet. Bref, étant donné que j'ai décidé de pousser l'enquête encore plus loin et de vous dévoiler toutes ces informations sur leur identité, n'hésite pas à partager la vidéo à tous tes potes pour qu'au moins, si j'ai pris ce risque, qu'il n'ait pas été fait en vain. Et qu'on ait pu informer ensemble le plus de personnes possible. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, après trois jours d'enquête, je vais donc vous parler d'un site, slash d'une application, qui doit disparaître, mais à tout prix. C'est à la base, une simple application de rencontre pour des enfants. Mais croyez-moi, il n'y a pas que des enfants dessus. Loin de là. Et c'est ce qu'on a découvert petit à petit, tout au long de cette énorme enquête, dans laquelle on a littéralement chassé les prédateurs et pédophiles de ce site. Oui, mais non ! Non, tu arrêtes, ça suffle ! C'est trop vieux ! Je ne connais pas trop ! Mon nom est toi ! Je ne fais pas tout ça ! Je ne fais pas de médecine. Je ne fais pas de médecine. Je ne fais pas de médecine. J'ai pas de médecine. Je n'ai pas de médecine. C'est un diamant, quoi ! Le soir même, les jours passèrent et Noah ne vit plus le temps passé. Il sombra dans une nouvelle passion. Un catalogue de plus de 300 films et séries récents par an. Canal Plus. D'ailleurs, savez-vous que pour les moins de 26 ans, Canal Plus est à moitié prix, soit 10,99€ par mois, sans engagement. C'est le même prix qu'une place de ciné, bordel. Pour faire comme Noah et accéder à ce petit paradis, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Dépêche-toi ! Bref, les 30 jours sont passés. Pour le moment, je suis encore en vie. Je vous tiendrai au courant. Ça me fait penser à un film, ça, d'ailleurs. Disponible sur Canal Plus. Bon, reprenons avec l'enquête. On attaque. Ce site internet, ou cette application appelée MyLol, est en réalité un site de rencontre pour enfants. En fait, c'est comme si c'était un Tinder, mais pour les enfants. Déjà, quand tu vois ça, on s'est tout de suite dit qu'il y avait un problème. Qui fait un Tinder pour des enfants ? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, quand tu es vraiment un gamin de 10, 12, 13 ans, tu n'es pas sur Tinder. Parce que ça ne colle pas, il y a... Non, non, non ! Nous nous sommes donc rendus éparpillés sur le web pour aller voir s'il y avait des avis sur cette application. Parce que oui, en plus d'être un site web, c'est aussi une application mobile. Et là, comme par hasard, on s'est rendu compte que l'application avait été retirée il y a une semaine. On s'est alors demandé, mais pourquoi est-ce que cette application a été retirée du Play Store et de l'App Store ? Étrange, n'est-ce pas ? Mais heureusement pour notre enquête, pas tout a été fermé, non. Il existe encore actuellement le fucking site web de cette plateforme. Pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas tout supprimé ? Bon, au moins, ça nous a permis un truc très très cool. De nous infiltrer à l'intérieur de ce réseau. Mais avant ça, sur un site qui répertoriait tout l'historique des avis posés sur les applications, on a pu retrouver certains commentaires effectués sur l'application en question. Et vous allez voir, c'est plutôt choquant. Tout d'abord, l'application a qu'une étoile sur cinq. Pas étonnant, lorsque vous verrez qu'est-ce qu'on a réussi à filmer avec l'enquête. La plupart des commentaires sont des commentaires de parents qui ont peur de l'application. Parce qu'en fait, c'est tout, sauf une application de rencontre pour enfants. On y a donc retrouvé beaucoup de commentaires de parents qui prévenaient les autres parents de ne pas laisser leurs enfants aller sur cette plateforme. Plutôt badant, n'est-ce pas ? On a donc voulu aller vérifier par nous-mêmes et on n'a pas été déçus. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit à l'introduction, on a poussé l'enquête encore plus loin que celle de Adam, histoire de vous apporter des réponses. C'est à partir de là que la chasse aux prédateurs a commencé. Arrivé sur le site, on peut y trouver des phrases comme « C'est le site numéro un dans la catégorie site pour enfants ! » Euh, non. Non, absolument pas. C'est complètement faux. Arrivant sur la page du site, on a vraiment l'impression qu'on est en face d'un espèce de Facebook, mais version année 2010. Tu inscris ton mail, ta date de naissance, etc. Sauf qu'ici, on s'est posé une première question, qui aurait pu annuler toute l'enquête. Mais est-ce qu'il y a une vérification d'âge ? Ou alors une vérification de mail ? Ou une quelconque vérification tout court ? Est-ce que le site peut savoir qui tu es ? Eh bien, la réponse est non. Il n'y a strictement aucune vérification. Ce qui signifie donc que n'importe qui peut entrer sur cette plateforme. Donc ça peut tout aussi être une jeune fille de 10 ans que quelqu'un âgé de 50 ou 60 ans. Tu vois ce que je veux dire ? C'est donc là que l'infiltration va commencer. Et pour vous montrer tout ça, il me faut bien sûr mon petit blouson d'inspecteur. Messieurs, dames, on est parti. On s'est donc rendu sur le site internet « This person does not exist ». Ce qui signifie « Cette personne n'existe pas ». Pour trouver un profil qui pourrait correspondre à celui qui attire le plus de monde. Pour ceux qui ne savent pas, ce site web nous a donc permis de créer une fausse identité de A à Z. En se basant sur des images de personnes qui n'existent pas. C'est un générateur d'images de tête de personnes qui n'existent pas. Je te le dis encore une troisième fois. C'est un générateur de personnes... C'est bon ! Ça suffit. Merci. Nous allons donc dire que nous avons 10 ans. Et qu'on s'appelle Charlotte. Bonjour. Enchanté. Après avoir généré la fausse identité, il n'y avait plus qu'à soumettre. Et là, comme je vous l'ai dit, aucune vérification. Aucune demande pour confirmer que je suis bien cette personne. C'est là que tout a commencé à gentiment basculer. On a tout de suite trouvé quelques profils très étranges et très similaires à ce que Adam a trouvé dans son enquête. Des profils qui parlaient de domination, de soumission, des choses vraiment, vraiment dards qui ne sont pas du tout destinées aux enfants. Sur certaines descriptions, il y avait des choses dans ce style-là. Daddy, dumb, little girl. Dumb, little girl. Ce qui veut dire donc « Papa domine la petite fille ». Comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Quel âge as-tu ? Des milliers de fakes et peu de vrais utilisateurs. Ça, c'est clair. À l'opposé d'Adam. En revanche, je me suis donc dit que nous allions créer un faux profil Snapchat. Histoire de pouvoir directement chatter avec les personnes présentes sur le site. C'est donc plus rapide, plus efficace. Et surtout, ça nous permettrait éventuellement de savoir où est-ce qu'il est. Grâce à la localisation de Snapchat. Et ça, c'est collector. Je me suis, ou plutôt Charlotte, s'est donc mise à discuter avec un premier individu. Premier individu qui paraissait très heureux que j'avais que 10 ans. Comment ça ? Il était très emballé à partir du moment où je lui dis mon âge. Sauf qu'il était censé partir si tu vois... Enfin, regardez sa photo de profil. C'était un mec barbu. À aucun moment, c'était un jeune. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça ne me suffisait pas. Je ne voulais pas juste chatter avec ces personnes. Je voulais pousser l'enquête bien plus loin. Pour savoir qui elles étaient. Quelles étaient leurs intentions dans les moindres détails. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer un appât. D'envoyer un message dans un groupe sur lequel il y a beaucoup de monde. Et de dire la chose suivante. Hello, who want to make a FaceTime with me on Snapchat ? Ce qui veut donc dire, coucou, qui veut faire un appel vidéo avec moi sur Snapchat ? Et j'ai ajouté à ça la phrase. So we can be new friends ? Ce qui veut dire, comme ça, on peut devenir de nouveaux amis. C'est plus ou moins ce qu'écrirait une jeune fille de 10 ans. On est d'accord. On a donc attendu quelques temps. Et je vous rassure, c'était genre, vraiment quelques minutes. Avant qu'un prédateur saute sur l'occasion. Et en parallèle, on a fait un autre truc qui était très stylé. J'ai mobilisé mes équipes pour réaliser ce qu'on appelle un hameçon. Quelque chose me permettant de m'introduire dans le PC de la personne à pâté. Alors je te rassure tout de suite, c'est pas comme dans les films. Donc je pourrais pas absolument tout voir. Mais je pourrais au moins acquérir suffisamment d'informations pour connaître son identité. Nous avons donc aussi évidemment généré un modificateur de voix que nous avons installé sur mon smartphone. Comme je vous l'ai dit, quelques minutes plus tard, quelqu'un a donc mordu à l'hameçon. Et cet individu-là, nommé DarkPink98, me demandera tout de suite de me rendre sur l'application Snapchat. On a donc commencé à échanger, lui et moi, et il m'a rapidement demandé de faire un appel vidéo. Comment ? Quoi ? Pourquoi ? Attends. C'est exactement ce qu'on avait prévu. On s'est alors appelé. Et d'ailleurs, notez que les voix ont été modifiées pour des soucis d'amis. et de Strikes. Hello, Cutty. Hello, who are you ? Very fine, and you cutie ? I think you look beautiful. You want to be friends ? Oh yes, and more if you want. How old are you ? Are you okay ? What are you thinking about ? I love you cutie, I want to be with you. Quand j'ai vu qu'il commençait à s'éparpiller, je me suis donc dit que j'allais calmer un peu la situation. Et surtout, le calmer lui. C'est à ce moment-là que j'ai activé la webcam de mon smartphone, et que j'ai désactivé le modificateur de voix. Croyez-moi, il était bien surpris. Hello, what the fuck are you doing, man ? Bien sûr, sans surprise, il a tout de suite raccroché. Vous l'aurez donc compris, mais la personne à qui j'étais en train de parler n'était donc absolument pas un enfant de 13 ans. Exactement, les mêmes événements sont arrivés à Adam sur Discord. Regardez. Hey. Hello. Hey. Hey, lady punk. Hey. Hey, naughty. Hey, naughty punk. Can you explain me? Naughty. How'd you kill the webcam? Yeah, you have to fix it. Bien sûr, je me suis pas arrêté là. Je voulais capturer la tête et avoir l'identité d'une de ces personnes, comme je vous l'ai dit. Alors, j'ai continué de pousser l'enquête encore et encore plus loin. C'est là que j'ai donc continué de discuter avec l'un d'entre eux, s'appelant Minecraft 86. Pourquoi Minecraft ? Je sais pas. Là, pour le coup, il faut pas me poser la question. Peut-être que c'était un vieux qui voulait se faire passer pour un jeune en mettant le mot Minecraft parce que... Enfin, je sais pas. Certainement un truc du style. Rapidement, il m'a donc amené dans ce qu'on appelle un salon privé. Qui est littéralement une espèce de conversation, on appelle vidéo, privée sur un réseau social privé. Peut-être que c'est là qu'il se passe des choses plutôt dark, n'est-ce pas ? Un lieu bien moins sécurisé que Snapchat. Déjà que Snapchat est pas ouf. Oui, c'est littéralement ce qu'on aurait pu imaginer de pire. Il m'a sorté des phrases du style. Et au même moment, il active sa webcam et c'est là que je remarque qu'il est littéralement en train de se toucher devant moi. Devant Charlotte, qui a 10 ans, je vous le rappelle. Sous le choc, je décide donc de continuer et d'envoyer ce fameux fichier dans le chat de conversation de ce salon privé. Je vous rappelle, le fichier me permettant, en théorie, de m'introduire à l'intérieur de son PC pour récolter son identité. Une fois introduit sur son PC, on a remarqué quelque chose qui nous ont plutôt freiné. La première, c'est qu'il possédait un antivirus relativement performant. Ce qui veut dire que j'ai pas pu récolter tout ce que je voulais. La seule information que j'ai pu en tirer, c'était sa localisation et une estimation en fonction de sa voix. En effet, on a pu remarquer qu'il possédait aucun modificateur de voix. Ce qui veut dire qu'à tout moment, si quelqu'un analyse sa voix, il peut le retrouver. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des compétences dans les commentaires. La deuxième chose, c'est sa localisation. Apparemment, le compte de cette personne-là se trouverait donc aux Etats-Unis. Ce qui fait plus ou moins du sens. Son nom de famille, malheureusement masqué par un antivirus, commencerait donc par la lettre M. C'est tout ce que nous avons sur cet individu-là. Mais je trouve personnellement que c'est déjà plutôt pas mal. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'en avais un petit peu marre de voir son... Tu vois, devant moi qui... Non, c'est bon, ça va, hein. Elle disparaît du jour au lendemain sur YouTube. L'affaire étrange de Shimala. Et ses millions de fans. Du jour au lendemain, en un claquement de doigts, cette YouTubeuse extrêmement célèbre a disparu. Qui était-ce ? Pourquoi est-ce qu'elle a disparu du jour au lendemain ? Qui lui voulait du mal ? Beaucoup de gens ont rejoint YouTube avec l'ambition d'accomplir de grandes choses. De créer du contenu que les gens vont aimer, vont adorer et vont liker. Et d'y passer des heures et des heures dessus. Mais malheureusement, même si on connaît beaucoup de succès grâce à YouTube, il existe également énormément d'échecs. Et certains d'entre eux sont parfois plus violents que d'autres. Et en parlant de violences choquantes et dramatisantes, laissez-moi vous présenter la YouTubeuse subitement disparue du jour au lendemain, Shima Luan. Shima Luan a rejoint YouTube en 2008 et a commencé à poster sur la plateforme en 2015. En racontant sur cette même plateforme YouTube des histoires flippantes et effrayantes. Très drôle d'ailleurs parce que c'est un petit peu comme moi finalement. Sauf que moi, j'ai commencé en 2014. Ouais, ça fait 7 ans qu'on est là. Bon, je sais que la plupart d'entre vous, ils me connaissent depuis 1-2 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à exploser. Mais pour la petite info, en effet, je charbonne depuis 2014. Bref, revenons à notre jeune YouTubeuse, Shima Luan. En plus de poster sur sa propre chaîne, elle va également travailler pour une autre chaîne très connue, nommée Planète Dolan. Cette chaîne cumulait à l'époque déjà plus de 5,5 millions d'abonnés. Dessus, la YouTubeuse, ou plutôt la voix de la YouTubeuse Shima Luan était représentée par ce petit avatar-là. Et elle participait, ou plutôt elle prêtait aussi sa voix, dans la chaîne secondaire de cette même chaîne YouTube à 5 millions d'abonnés. Cette chaîne secondaire s'appelait Superplanète Dolan. Retenez ces informations-là, ça sera utile pour la suite. Mais comment, si tout allait bien, tout a pu partir en couille ? T'inquiète pas, on va y venir. Bouge pas, installe-toi, prends tes petits pop-corns et apprécie le moment. Bien sûr, si tu as autre chose à faire, tu peux aussi juste laisser tourner cette vidéo en arrière-plan pendant que je parle. T'inquiète pas, tu auras toutes les réponses à tes questions. À ce moment-là de sa carrière, les gens l'adoraient. Vraiment, elle avait une fanbase incroyable. Ils aimaient sa voix, sa façon de parler, regardaient un extrait. Suite à son succès, elle va ensuite commencer à faire des streams, à faire des lives, etc. Créant encore plus de proximité avec ses viewers. Et même, certaines rediffusions de ses lives vont cumuler des millions de vues. Et c'est là que du jour au lendemain, après un succès incroyable sur les réseaux, elle a subitement disparu. Que ça soit dans la vie réelle ou sur la vie virtuelle. Que ça soit Internet, Twitch ou peu importe, n'importe quel réseau. Plus aucun signe de vie en un claquement de doigts. Mais que s'est-il passé, bordel ? A-t-elle dévoilé quelque chose qu'elle aurait pas dû en live ? Est-ce que quelqu'un lui voulait du mal ? Et surtout, qui est derrière tout ça ? Une disparition d'une célébrité extrêmement connue, des réponses, une enquête approfondie, et surtout, des secrets qui seront dévoilés, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'adore ces épisodes de la face cachée d'Internet ? C'est beaucoup trop bien. Bref, comme d'habitude, pas de blabla sur cette nouvelle série. On continue tout de suite avec la suite de l'enquête. D'ailleurs, il faut savoir que cette enquête est basée sur la chaîne YouTube The Scare Theater, si jamais. Bref, la dernière vidéo sur laquelle Shima Luan est apparue, c'est la vidéo nommée Les pingouins ont des genoux ? Point d'interrogation, en anglais bien sûr. Provenant de cette fameuse chaîne à 5 millions d'abonnés Planète Dolan. La vidéo fut publiée en septembre 2016. Nous sommes en 2021. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, aucun signe de vie de Shima Luan n'est réapparu. Mais pourquoi ? Vous allez me dire. Dis-le, dis-le, je sais que tu attends, là, derrière ton écran, là, dis-le ! Pourquoi alors ? Pourquoi ? Dis-le ! C'est bon, on y arrive, t'inquiète pas. Ouais, je parle à moi-même comme sur ma chaîne principale, ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Un an plus tard, en août 2017, le propriétaire de la chaîne YouTube à 5 millions d'abonnés Planète Dolan va parler de la disparition de Shima Luan, sachant que la youtubeuse Shima Luan prêtait régulièrement la voix dans les animations présentes sur cette chaîne YouTube. Il explique alors, suite aux nombreux commentaires qu'il a eu sur ces vidéos, qu'il ne sait absolument pas où elle est, mais qu'il espère qu'elle va bien. Mais cela entre en confrontation avec quelque chose qu'il avait dit en 2016, lorsqu'il prétendait que Shima Luan allait très bien. En effet, entre ces deux discours, il y a un souci. La première fois, il dit qu'il sait qu'elle va très bien. Et la seconde fois, il dit qu'il espère qu'elle va très bien. Ce qui veut dire que, déjà depuis 2016, il n'a aucune idée de si elle va bien ou pas. Ou alors qu'entre-temps, il a perdu le contact avec elle. Encore une fois, on vient se poser la question... Pourquoi ? Ouais, t'as pas besoin de crier. Pas besoin de crier à chaque fois, merci. Personne avait la moindre idée sur ce qu'il s'était passé à ce moment-là. Tout allait bien pourtant avant sa disparition. Elle vivait sa meilleure vie et gagnait en popularité chaque jour. D'ailleurs, sur sa dernière vidéo, elle laisse aucun signe pouvant prétendre qu'elle a l'intention soit de disparaître, soit de commettre quelque chose de dangereux. Tout ce qu'elle dit sur la dernière vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube, c'est qu'elle est très heureuse pour ses 50 000 nouveaux abonnés et qu'elle aime bien sa communauté. C'est tout. Mais bien sûr, vous vous en doutez, une personne aussi célèbre ne disparaît pas du jour au lendemain sans laisser de traces. C'est pourquoi toute la communauté d'Internet ont mené des enquêtes de malades et ont trouvé des réponses à toutes leurs questions. Nous avons donc commencé notre enquête en arrivant sur une première piste. En effet, lorsqu'aujourd'hui, si on tape Shimaluan sur Google, on tombe sur une chaîne appelée Shimaluan or Fancy Potato. Avec une liste étrange sur cette chaîne de vidéos cryptées ayant plein de messages cachés. Plutôt spécial, non ? Mais pour la première fois dans cette série de la face cachée d'Internet que vous adorez, nous allons pas observer cette liste et nous avons décidé de la mettre de côté. Pourquoi ? Parce que c'est trop gros. Trop évident. Et d'après moi et mon équipe, cette chaîne YouTube étrange présentant des messages cachés a certainement été créée par un compte fan de Shimaluan voulant faire le buzz sur sa disparition. Vous comprendrez donc pourquoi cette piste a rapidement été mise de côté. Nous avons plutôt décidé d'aller voir la vérité qui se cache derrière tout ça en allant visiter les fins fonds d'Internet. Sur un forum relativement sérieux, un utilisateur nommé Chief Kirby, qui apparemment est un ancien animateur de la chaîne Planète Nolan, rappelez-vous, la chaîne YouTube a 5 millions d'abonnés dans laquelle Shimaluan prêtait régulièrement sa voix. Et bien cet animateur-là prétend qu'il a également collaboré avec Shimaluan et il nous a dévoilé des informations sur elle très intéressantes. Apparemment, selon lui, Shimaluan, la jeune YouTubeuse extrêmement célèbre, aurait subitement dû subir une intervention à l'hôpital. Et elle n'aurait pas survécu. C'est pourquoi elle aurait apparemment perdu la vie le 11 décembre 2017. Cet utilisateur ajoute également qu'il ne sait pas vraiment pourquoi Dolan, le propriétaire de la chaîne, n'a jamais précisé que Shimaluan était morte. Mais dans toute cette potentielle histoire, il y a un problème. Une contradiction. Évidemment, on aurait pu s'arrêter sur cette conclusion et se dire « bon, elle est morte, basta ». Mais c'est pas dans nos habitudes, non. On voulait vérifier si c'était réel et surtout pourquoi est-ce que c'est arrivé. Et bien, figurez-vous que lorsqu'on a avancé nos enquêtes, on s'est rapidement aperçu que cette source-là avait un problème. En effet, aucun élément permettait de relier cet utilisateur Chief Kirby prétendant que Shimaluan est morte à la chaîne de Planète Dolan. Donc, pour reformuler, à tout moment, cet utilisateur-là prétendant qu'elle est morte est complètement fake. On n'a aucune preuve que c'est réel. Autre élément pouvant indiquer qu'il s'agit d'un gros bullshit, le lien du site que cet utilisateur va utiliser pour prouver que Shimaluan est morte a dans ses lettres Shimalown au lieu de Shimaluan. Expliquez-moi une seule seconde, qui ferait une faute d'orthographe dans un lien d'une personne décédée, s'il vous plaît ? En plus de ça, Shimaluan précise dans une ancienne vidéo que ce n'est pas son vrai nom. Donc, à aucun moment, l'article prétendant qu'elle est morte devrait écrire Shimaluan. Il devrait mettre son vrai nom. On comprend alors rapidement, en avançant dans l'enquête, que cette piste-là, elle est pas ouf. Donc, on part sur une troisième et dernière piste, qui cette fois-ci, mucho gusto. On y arrive, t'inquiète pas et accroche-toi bien. J'espère que tu as toujours quelques petits pop-corns pour terminer la vidéo, hein ? Alors si cette jeune fille n'est pas morte, est-ce qu'elle a été kidnappée ? Est-ce qu'elle a été enlevée ? Qui est derrière tout ça, hein ? Une des raisons qu'on va rapidement aborder et mettre de côté, c'est son avatar. Car en effet, une théorie qui tourne sur Internet est qu'apparemment, elle n'aurait pas aimé la partie sexualisée de son avatar. En mode, ils lui ont rajouté des boobies, donc elle s'est dit, ouais, non, ça m'intéresse pas, elle est partie. Mais visiblement, cette théorie est également fausse. Car aussi, dans une ancienne vidéo, elle a dit que ça la dérangeait pas. It doesn't really bother me since I don't go looking for it. I know that for some people, this is their way of showing appreciation for the character. And besides, this is the Internet. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle a disparu, hein ? Il faut savoir un truc, c'est que Shimal One n'a jamais révélé son identité sur Internet. En effet, elle a toujours été présente comme étant un avatar ou cette illustration-là qui parlait. Donc, tout ce qu'on sait sur elle, c'est sa voix. Et on sait qu'elle est plutôt jeune, en effet. Alors, une piste est tout de suite arrivée lorsqu'on a pensé à ça. Est-ce que quelqu'un aurait-il révélé son identité ? Et est-ce qu'elle devait, à la base, le cacher ? Alors, c'est pour ça qu'elle est partie. Car quelqu'un a révélé sa réelle identité. Là, ça devient intéressant. À ce stade de l'enquête, on avait trouvé une vraie piste. Car peu de temps avant qu'il disparaisse, quelqu'un avait fait fûter une image d'elle sur Internet. Et également, son adresse postale. On s'est alors demandé, est-ce que peut-être elle appartenait à un gang ? Ou une organisation dont personne ne devait être au courant ? Et c'est une des théories, beaucoup trop intéressantes, qui est actuellement sur le marché. Mais il y en a une seconde ! Et celle-ci, c'est celle à laquelle j'y crois personnellement. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, maintenant. Est-ce que vous pensez qu'elle cherchait à cacher son identité, et c'est pour ça que subitement elle est partie ? Ou est-ce qu'il s'agit, d'après vous, d'autre chose ? Est-ce que c'est peut-être fait kidnapper ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez à ce moment-là. Ne trichez pas et regardez pas la suite. Voici mon avis. Dans une vidéo de Dolan, le détenteur de la chaîne, là où elle prêtait sa voix, il explique que la jeune youtubeuse Shima Luan souffre de beaucoup d'anxiété, qu'elle a peur du regard des autres, et qu'elle est très timide. Posez-vous une seconde et analysez ça. Une fille très timide, qui souffre d'anxiété, a la tête de millions et de millions d'abonnés. Est-ce que ça pose pas problème ? Alors d'après moi, et il s'agit d'ailleurs de la théorie la plus plausible, c'est qu'elle a tout simplement fait un burn-out. Du jour au lendemain. Certainement qu'elle était aussi très mal payée en travaillant pour Planète Nolan. Elle aurait alors complètement perdu le contrôle et totalement décidé du jour au lendemain de quitter les réseaux. Mais d'après moi, elle va très bien. Et elle vit sa meilleure vie. Et vous savez quels éléments permettent de dire ça ? Bougez pas. Le détenteur de la chaîne, Nolan, a précisé quelques éléments très intéressants, qui furent d'ailleurs confirmés par la suite. Notamment que parfois, il voyait Shimal One connecté sur Steam ou sur certains serveurs Minecraft. Alors certainement, d'après moi, que l'énorme visibilité qu'elle avait sur Internet la fait peur. Surtout suite au fait que quelqu'un a fait fûter son adresse et une image d'elle. Elle aurait donc décidé rapidement de fuir les réseaux sociaux le plus vite possible par peur et par anxiété. Ou alors elle fait partie d'une immense organisation secrète avec des hackers du dark web qui sont là qui doivent interméditer le système solaire. Je sais pas. Organisation secrète ou meuf qui a fait un burn-out ? Peut-être. On le saura un jour. Le secret sur la youtubeuse d'un million d'abonnés torturés. L'affaire mystérieuse de Kate Yup. Ça faisait des mois que vous me demandiez de réaliser une énorme enquête sur ce sujet-là. Mais j'attendais une chose. D'avoir la confirmation d'un secret qui pèse sur toute cette enquête. Un secret que mes prédécesseurs ayant déjà enquêté là-dessus n'ont pas trouvé. Bref, bienvenue dans cette énorme nouvelle vidéo sur le secret caché d'une jeune youtubeuse d'un million d'abonnés séquestrés. Messieurs, dames, ceci est un nouvel épisode de la phase cachée d'Internet ! Bonsoir ! Ça va ou quoi ? Je suis beaucoup trop de bonne humeur pour enfin pouvoir vous raconter tous les événements sur cette enquête. Pourquoi je mets un... Je sais pas. Je sais pas pourquoi je mets le petit capuchon comme ça, ça me fait rire. Je... yes. Mais information très importante avant qu'on commence, cette enquête a été sourcée avant tout depuis la vidéo de Sadiovana. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description si jamais. Bref, revenons à notre vérité sur le secret caché de cette youtubeuse. Tout d'abord, il faut comprendre quelques éléments. Kate Yup, c'est une youtubeuse ASMR qui fait des dégustations avant tout. C'est-à-dire qu'elle est là comme ça avec son micro... Tu vois, c'est un peu... Moi ça m'agace. Voilà, je le dis. Mais au fur et à mesure que cette énorme youtubeuse d'un million d'abonnés a commencé à poster des vidéos, on a remarqué des choses plutôt spéciales. Donc, après avoir analysé l'espace commentaire de ces vidéos et d'avoir maté ces vidéos à elles durant plusieurs heures, je vais pouvoir vous apporter des réponses que vous avez encore jamais entendues ailleurs. Mais commençons par le début, là où tout a commencé. Premier élément étrange. Sur ces premières vidéos, apparemment, ces commentaires sont désactivés. Comme si elle ou quelqu'un d'autre souhaitait cacher quelque chose. Heureusement, quelques vidéos plus tard, ces commentaires sont réactivés et c'est là qu'on va apprendre pas mal de choses. En premier lieu, un commentaire très intéressant va dire qu'à 3 minutes 11 de l'une des vidéos, on y retrouve quelque chose de vraiment spécial. On entend en arrière-plan ainsi, comme si quelqu'un fermait quelque chose. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas seule. Et jusqu'à présent, là tu vas me dire y'a aucun problème. Au final, c'était juste son petit ami, son petit copain qu'elle a dans la même pièce qu'elle. Sauf que non. Car régulièrement dans ces vidéos, elle dit qu'elle est seule pour les tourner. Alors pourquoi est-ce qu'elle cacherait le fait qu'elle est avec quelqu'un ? C'est un premier élément plutôt spécial. Autre élément qui va être très intéressant pour la suite, lorsqu'elle parle, elle va uniquement utiliser des sous-titres pour s'exprimer. Et là, mon gars, on a trouvé des choses plutôt étranges. Car oui, elle ose faire passer des messages subliminaux. Comment ça ? Mais avant qu'on aborde ces messages-là, faisons une petite pause sur son état physique. Regardez elle, il y a un an, et elle, maintenant. Quel est le fuck ? Elle a énormément maigri, elle a des taches sur les bras, et surtout, elle a une cicatrice à la lèvre. Qu'est-ce que c'est ? Cumuler à ça le fait qu'elle dit qu'elle n'est pas seule et pourtant qu'on entend des bruits en arrière-plan quand elle tourne ses vidéos, ça commence à être un tout petit peu étrange. Mais c'est absolument rien comparé à la suite. Car en effet, la suite de l'enquête va encore de plus en plus sombrer dans l'obscurité. Comme l'a découvert Sadiovana, on peut y trouver beaucoup de messages subliminaux dans les sous-titres de cette étrange youtubeuse. Tout d'abord, sous un premier sous-titre, il y a trois lettres posées en majuscule. Ces trois lettres-là font partie du mot So Delicious. Et dans ce mot-là, il y a le S en majuscule, le O en majuscule, et le S de la fin en majuscule. Ce qui fait donc SOS. Tu l'as compris. Mais ça, si t'es un petit curieux et que tu as déjà vu des vidéos à ce sujet-là, tu le savais déjà. Tout comme le fait que deux vidéos plus tard, elle va faire une sorte de code en morse avec ses doigts. Non, t'inquiète, mec, elle était juste en train d'essuyer la sauce qu'elle avait sur ses... Non ! Tu arrêtes ! Personne fait ça ! Personne essuie la sauce comme ça avec son petit doigt. Ce n'est pas possible ! Et c'est à partir de ce moment-là que l'enquête va s'intensifier level 10 000. En effet, sur Internet, tout le monde va s'affoler. Tout le monde va se dire What the fuck ? Ok, là, elle fait passer un message en code morse, elle met SOS et elle a des cicatrices donc il y a vraiment un souci. Et en effet, ça va se confirmer par la suite. Mais qui est derrière tout ça ? Vous allez l'apprendre. Voyant tout Internet s'affoler, la personne détenant la chaîne YouTube, je ne sais pas si elle est YouTubeuse ou non, va poster un commentaire dans l'onglet communauté qui est le suivant. Elle explique que les marques et les cicatrices qu'elle a sur ses vidéos proviennent tout simplement du soleil. Genre que sur ses bras, ce sont des marques de soleil et que sur sa lèvre, c'est simplement une espèce d'allergie. Donc rien de grave, normalement. Sauf qu'il y a un truc à retenir ici. Des marques de soleil, normalement, ça ne part pas rapidement. Ça part au bout de quelques mois ou au moins, ça laisse des traces. En gros, il ou elle va dire que tout va bien, que personne la séquestre et qu'elle est très heureuse dans la vie. Bien sûr, tout le monde va la croire. Pas du tout ! Il y a donc deux théories qui font surface à ce moment-là. Soit c'est elle qui l'a postée et dans ce cas-là, tout le monde fait vos routes et tout ça n'est qu'un hasard. Soit ce n'est pas elle qui a posté ça dans l'onglet communauté. Et vous savez quelle théorie on a décidé d'explorer. Et comme par hasard, dans sa prochaine vidéo, les marques de soleil ont complètement disparu. Étrange ! Parce que normalement, des marques comme ça, ça ne part pas. Ça ne disparaît pas. On est bien d'accord ? Alors là, vous allez me dire « Bon, non. » Soit elle a mis du maquillage par-dessus, soit c'était pas des marques de soleil. Et dans les deux cas, c'est étrange. On est d'accord. Parce que si elle a mis du maquillage par-dessus, ça veut peut-être dire qu'elle veut cacher quelque chose ou qu'elle veut taire des rumeurs. Mais d'un autre côté, si elle n'a pas mis le maquillage et qu'elles ont tout simplement disparu, c'est que c'était pas des marques de soleil. C'était peut-être des bleus, des cicatrices ou des choses qui peuvent partir en quelques jours. Bordel. Bref ! Et après ça, le temps passe. Le temps va s'écouler et des vidéos vont tomber par dizaines et par dizaines. Jusqu'à ce qu'on arrive dans une prochaine vidéo où elle va dire les éléments suivants en sous-titre. Dans chaque phrase qu'elle va dire dans une vidéo de 10 minutes, il y aura, écoutez-moi bien, 4 lettres en majuscule. Juste 4. Et ça peut vraiment pas être un hasard. Car ces 4 lettres en majuscule forment le mot H-E-L-B Help. Donc, aidez-moi. Ça ne peut pas être une coïncidence, bordel. Mais expliquez-moi qui est caché là-derrière. D'ailleurs, dans une autre vidéo en sous-titre, elle explique qu'il y a bel et bien quelqu'un qui la séquestre et qui la torture. Mais comment est-ce possible ? Sur son étrange scène YouTube, on peut y retrouver une vidéo où elle se casse une dent. Ou plutôt, où elle perd une dent. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle ne se casse pas une dent ? Car, en effet, après avoir perdu cette dent qu'elle va montrer à la caméra, eh bien, elle ne saigne pas. Comme si la dent avait déjà été cassée. Ou comme si, en réalité, ça avait déjà cicatrisé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si elle se serait cassée une dent en direct, ça aurait saigné et elle aurait arrêté la vidéo directe. Mais là, c'est juste la dent qui tombe. Comme si quelqu'un l'avait frappée au préalable, que ça avait déjà cicatrisé et qu'il ne manquait plus que la dent tombe. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, mesdames et messieurs, quelle est la vérité derrière tout ça ? Eh bien, suite à cette enquête, on a retrouvé deux théories qui, d'après moi, paraissent les plus possibles. Car vous savez qu'on aime bien pousser les enquêtes encore plus loin. Première conclusion qu'on peut y tirer. Si elle n'était pas séquestrée, pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas le temps d'expliquer qu'elle n'est pas séquestrée ? Pourquoi est-ce qu'elle laisse des dizaines et dizaines de personnes penser qu'elle est séquestrée, appeler la police et faire des enquêtes à son sujet ? Si ce n'est éventuellement pour le buzz, sauf qu'elle génère déjà des millions de vues. Donc, ce n'est pas du tout nécessaire à son niveau. Et ça, elle le sait très bien. D'ailleurs, ça renvoie même une très mauvaise image aux marques. Donc, on a une meuf dont sa communauté entière est convaincue qu'elle est en danger et elle, elle ne fait absolument rien pour dire que ce n'est pas le cas. Expliquez-moi à quel moment c'est normal. La seule hypothèse qu'on va voir, c'est qu'elle a un accès aux communications très limitées. Qu'elle n'a peut-être pas le droit de communiquer clairement qu'elle est en danger. Ça paraîtrait plutôt logique. Mais tout ça, c'était avant qu'on arrive à cette seconde conclusion qui a tout bouleversé. Et j'adore tout bouleverser dans ces épisodes de la face cachée d'Internet. Vous le savez bien. En effet, il y a des éléments qui posent vraiment problème. Tout d'abord, admettons qu'elle est séquestrée. Pourquoi la personne qui la séquestre la laisse réaliser les montages ? Expliquez-moi à quel moment tu séquestres une personne et tu vas lui dire « Vas-y, fais un montage comme ça, si tu veux passer un message subliminal, tu peux. » Non, personne fait ça. Surtout qu'on parle bien d'une personne qui a séquestré quelqu'un durant des années. Donc, elle est censée avoir un QI incroyable pour ne pas s'être fait repérer à ce jour. Alors, à aucun moment, elle laisserait cette personne-là réaliser les sous-titres de sa propre vidéo. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, une théorie qui pourrait aller à long compte de ça, c'est que peut-être que la personne qui la séquestre ne sait pas faire de montage. Mais cette théorie, encore une fois, est complètement bateau. En effet, une jeune YouTube comme la sienne génère des milliers et des milliers de dollars par mois. Genre, vraiment, vous vous rendez pas compte. Donc, à aucun moment, elle n'a pas les capacités d'embaucher un monteur ou même de travailler avec un monteur. N'importe quel monteur sous contrat pourrait monter des vidéos dans ce style-là à ASMR sans aucun souci. Je veux dire, mettez-vous à la place d'une personne qui séquestre des gens. Tu vas pas faire monter ta propre vidéo par la personne séquestrée. Ça n'a aucun sens. Tu auras beaucoup trop peur que la meuf va divulguer des messages subliminaux comme elle l'a fait. Alors, en conclusion, d'après moi, cette affaire est beaucoup trop grosse pour être réelle. Je pense sincèrement que derrière tout ça, il y a quand même une envie de générer un buzz, de générer du chiffre et surtout de générer des vies. Car il y a un élément que vous ne savez peut-être pas. Il est presque impossible pour une marque de faire des OP ou des placements de produits, des collaborations avec des gens qui font de la ASMR. Alors, c'est normal qu'elle en ait rien à foutre de son image envers les marques. C'est même plutôt logique, en fait. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Cette fille filme sa propre disparition sur YouTube. L'affaire horrible de Lil Day. La mystérieuse et étrange disparition de cette jeune fille a été filmée sur YouTube. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode qui va être incroyable. Comme à chaque fois dans cette nouvelle série, d'ailleurs, que vous surkiffez et ça me fait tellement plaisir. Aujourd'hui, on s'attaque au cas de cette jeune fille dont son propre enlèvement et disparition a été recensée partout sur YouTube et Instagram. J'ai donc attendu gentiment que l'enquête aboutisse afin que je puisse vous apporter toutes les réponses que vous voulez. Et on y est. Après trois ans, on connaît enfin tous les secrets sur cette mystérieuse affaire d'une jeune influenceuse à plus d'un million d'abonnés qui a étrangement disparu. Toujours en main. Voici Lil Day. Lil Day a copé un nouveau Ferrari. Vous n'avez pas vu cette voiture dans vos vies. J'ai eu une chaine de 350 000 $. Vous n'avez pas vu ça dans vos vies. En gros, c'est une rappeuse très célèbre aux USA. Elle est d'abord sortie nulle part en faisant des vidéos où elle faisait genre qu'elle était millionnaire. Mais là, déjà, une première question se pose. Est-ce qu'elle fait genre ou est-ce que ses parents ou elles sont vraiment millionnaires ? Et on va apprendre la vérité là-derrière tout au cours de l'enquête. Ne t'inquiète pas. Le problème, c'est qu'elle a seulement 9 ans plus tôt. Qu'elle avait seulement 9 ans. Parce que oui, du jour au lendemain, elle a complètement disparu. Alors qu'elle générait des millions et des millions de likes sur Internet. Mais le plus intéressant avant tout ça, c'est que l'enquête a été bouclée il y a quelques semaines. Et donc, qu'on a eu absolument toutes les réponses à cette fameuse affaire. Avant qu'on commence, messieurs, dames, vous devez savoir que la source originelle de cette vidéo-là provient de Sadiovana. Et waouh, ça me fait tellement plaisir d'être là avec vous dans un nouvel épisode. J'adore cette série. Je kiffe beaucoup trop la tournée à l'ancienne. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Je sais que vous adorez en plus. Je crois que c'est trop cool. Pour ceux qui me suivent depuis les sereux paranormales, je sais que vous êtes présents. Et je vous kiffe. Tout a commencé en 2017, lorsqu'elle publie deux vidéos où elle se vante complètement de son argent. Et où elle affirme qu'elle est vraiment riche et qu'elle possède des millions. Très étrange, n'est-ce pas ? Surtout qu'elle a 9 ans, les gars. C'est alors qu'un premier événement fâcheux ou pas va se produire. Un youtubeur nommé Ricegum de 10 millions d'abonnés va faire une vidéo réaction sur elle. Et là, ça va entraîner un cercle de l'infini qui va partir en couille dans tous les sens. Car en effet, elle va ensuite faire une distrac sur lui. Une distrac, c'est tout simplement un son dans lequel elle va le critiquer et le descendre. Ce youtubeur de 10 millions d'abonnés. Alors, tu t'en doutes bien que le youtubeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réagir à la réaction de la meuf. Ça ne s'arrête plus ! Bien sûr, suite à ce mini-drama étrange, tout va s'enchaîner. Elle va recevoir des millions et des millions jusqu'à devenir une influenceuse du top, du top level. Quand je dis top level, c'est genre ultra célèbre. Je ne dis pas quel est. Enfin, bref, t'as compris quoi ? Cependant, il faut noter un truc qui est bien particulier. Lorsque RiceGum, le youtubeur de 10 millions d'abonnés, va réagir à cette nouvelle influenceuse, il va relever un élément bien étrange et qui a sans importance. Il va dire « C'est bizarre, les vidéos de cette fille cachent quelque chose d'étrange. Elles ne sont absolument pas amateurs et quelqu'un est derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'un youtubeur de 10 millions d'abonnés dirait ça ? » C'est plutôt particulier. Et en effet, quand on analyse bout après bout le clip et même les vidéos de cette jeune fille, on remarque qu'elles sont quand même relativement professionnelles derrière. Comme si ce n'était pas juste elle qui tournait ses vidéos, mais s'il y avait vraiment quelqu'un derrière tout ça. Et là, je sais, vous allez me dire qui est derrière tout ça. On va y venir, t'inquiète pas et accroche-toi bien. Bien sûr, comme je l'ai dit, suite à ces événements, l'Instagram de la meuf va complètement exploser étant donné que la vidéo de RiceGum va faire 7 millions de vies. Elle enchaînera donc avec plein de vidéos dans laquelle elle commencera par « Hello, j'ai 9 ans ! » Puis, elle va ensuite rabaisser les pauvres, faire genre qu'elle a plein d'argent, etc. Mais depuis tout à l'heure, je fais genre qu'elle fait genre. Oh, ça veut dire ce que je dis ! Ce que je veux dire, c'est qu'on sait pas vraiment, en fait, si elle fait genre ou si elle a vraiment autant d'argent. En tout cas, à ce moment-là, on ne le savait pas. Mais on va l'apprendre. T'as vu, quand je fais durer le suspense, c'est tout... Ah, tu kiffes, je sais, je sais, je sais. Elle va donc énormément monter en popularité jusqu'à faire des vidéos avec Jake Paul, le frère de Logan Paul. Il va même sortir son premier single, « Money Way ». Et encore à ce moment-là, elle va se mettre à traîner avec des stars encore plus élevées. Que ça soit Leapump ou même XXX avant les événements dramatiques qui vont le suivre. Mais plus le temps passe et plus ça devient vraiment étrange. Du jour au lendemain, elle va se mettre à poster une vidéo où elle fume, déjà. Elle a 9 ans, je vous le rappelle. Donc, à aucun moment, elle est censée toucher à ce genre de choses. Elle n'est même pas censée connaître l'existence de ce genre de choses. Bordel. Lorsque cette première vidéo a fuité, parce que oui, c'est la première d'une longue série de vidéos qui vont fuiter sur elle, les gens n'étaient pas contre. Ils ont commencé à s'inquiéter, à se demander où étaient ses parents, etc. Et c'est là, au cours de l'enquête, les gens se sont beaucoup renseignés sur les fameux parents de l'Itaï. Qu'est-ce qu'ils font en dehors de tout ça ? Est-ce que c'est eux qui dirigent cette jeune fille ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière ? Vous allez le savoir. On apprend alors qu'elle vit actuellement avec sa mère et qu'elle a perdu le contact avec son père depuis plusieurs années. Mais pourquoi ? Hein ? Ici aussi, on a eu des réponses. Un jour, elle va mettre en ligne un poste devant une voiture rouge de luxe. Et c'est à ce moment-là que débute une succession en chaîne d'événements vraiment, vraiment choquants. La vidéo va tomber sur les yeux de quelqu'un de très important. Et cette personne-là, c'est le patron de la mère de l'Ile-Tai. En effet, on apprend donc qu'en fait, toutes les vidéos que l'Ile-Tai fait avec des objets de luxe, avec des maisons de luxe, etc., appartiennent en réalité à la société du patron de la mère de l'Ile-Tai. Et bien sûr, le patron n'était pas au cours et il n'était pas d'accord avec tout ça. La mère se fait donc virer de cette fameuse entreprise qui était en fait une agence de location, une agence de vente d'immobilier, etc. Mais de luxe, tu l'as compris. Mais ça ne s'arrête pas là. On va donc apprendre qu'à chaque fois qu'elle a fait des vidéos dans le passé, où elle était dans des endroits de luxe ou où elle fréquentait des choses de luxe, c'était et ça appartenait en fait à la société du patron de sa mère. Ils utilisaient sans autorisation des maisons qui étaient en fait à vendre sur le marché pour l'Ile-Tai. Bordel ! Tout ça, comme je vous l'ai dit, a donc été entièrement découvert et sa mère a été virée du travail. Mais sa mère n'était pas la seule derrière tout ça. Aucun. La seconde personne énormément impliquée dans tout ça, c'était le frère de l'Ile-Tai. Mais c'est qui ce mec ? Rappelez-vous quand je vous ai dit que le youtubeur de 10 millions d'abonnés Ricegum avait remarqué que les vidéos de l'Ile-Tai étaient étrangement d'une bonne qualité, d'une qualité très professionnelle. Et bien en réalité, c'est son frère qui s'occupait de tout ça. Une affaire familiale. Donc vous allez me dire « Ah, c'est pas fini. » Quelques jours plus tard, un extrait va fuiter où on voit le frère étant vraiment, vraiment arrogant et se servant en fait de sa petite sœur. Il était là en mode genre « Ok, là tu prends une autre intonation. Ok, donc là tu dis cette phrase, etc. » Il va même jusqu'à lui dire les répliques que la jeune fille doit dire. Mais donc, est-ce que c'est son frère qui l'utilisait ? Est-ce qu'il l'obligeait ? À ce moment-là, on ne le sait pas encore. Et d'ailleurs, dites-moi dans le commentaire ne trichez pas et dites-moi si à ce moment-là, vous pensez que son frère l'utilisait ou pas. Le hashtag « Free Lil Tay » va donc sortir à ce moment-là. Ils accusaient donc que Lil Tay était sous l'emprise de sa mère et de son frère et voulaient donc la libérer apparemment. Il y a même des pétitions qui sont sorties pour faire supprimer sa chaîne YouTube. Mais c'est là qu'une nouvelle fois, tout va complètement basculer. Ce n'est pas sa chaîne YouTube qui va te supprimer ni son compte Instagram mais elle-même. Au sens qu'elle va entièrement disparaître du jour au lendemain. Tous ses posts Instagram vont être supprimés vraiment, vraiment particulier. Comme si quelqu'un voulait effacer tout ce qui s'est produit. Nous sommes en juin 2018 et la jeune fille nommée sous le pseudo de Lil Tay a officiellement disparu. Nous n'avons donc aucune nouvelle pendant un mois jusqu'au 5 juillet 2018 où sur le compte de Lil Tay va être postée une story indiquant ceci. « Help me, aidez-moi. » « What the fuck ? » « Qui a fait ça ? » « Bordel. » Quatre mois plus tard, le 8 octobre 2018 sur le compte de Lil Tay va être posté encore un autre post étrange. Sur celui-ci on peut y voir Lil Tay qui danse et il y aura écrit dessus. Voici la dernière fois que Lil Tay était heureuse. Deux heures avant que Christopher John Hope, son père ayant abusé d'elle et qui n'a jamais été là durant des années ait donné une ordonnance au tribunal lui obligeant à habiter avec lui au Canada. Ce poste va donc insinuer que son père l'aurait entre guillemets kidnappé et l'aurait forcé à habiter avec lui au Canada loin de sa mère et son frère. Mais qui est donc le méchant dans l'histoire ? Mais le père dans tout ça pour la première fois en des années va prendre la parole et ne va pas se laisser faire. Il va répondre que depuis le départ il n'était pas d'accord avec l'activité de la jeune fille sur les réseaux sociaux et qu'il voulait juste en réalité la protéger tout ça. C'est donc pour ça qu'elle essaie de prendre des mesures pour la faire éloigner des réseaux sociaux et surtout de la protéger de toute cette pression sur les réseaux. Ça venait apparemment dangereux pour elle et son futur. Ce qui en soit n'est pas complètement faux. Une jeune fille de 9 ans avec autant de notorité qui génère des millions de likes sur ses posts Instagram c'est absolument pas vraiment éthique on va le dire. Il a donc aussi ajouté je pense pas qu'une fille de 10 ans devrait faire ça. Arrêtez d'aller en cours pour faire de l'argent à d'autres gens. Et c'est donc ici pour la première fois que les gens vont peut-être comprendre ou pas que Lil Tey génère beaucoup d'argent pour sa mère et pour son frère. Mais alors est-ce qu'elle était au courant de tout ça ? Et surtout est-ce qu'elle le faisait volontairement ? C'est alors qu'on n'aura aucune nouvelle jusqu'en juin 2021 soit 3 ans plus tard. En 2021 le compte de Lil Tey va subitement redevenir actif sauf que cette fois-ci on n'a absolument pas l'impression que c'est Lil Tey qui met en ligne ses postes. Putain j'ai parlé super vite là par contre c'est un truc de ouf. On n'a absolument pas l'impression. C'est fou ! C'est fou ! Différents postes ont été mis en ligne et ont flûté sur son compte. D'abord c'est une vidéo datant de 2018 qui est mise en ligne où elle est en train de pleurer parce qu'apparemment son père aurait demandé à ce qu'elle emménage au Canada avec lui. Soi disant c'est à ce moment-là que la bataille pour la garde de Lil Tey a commencé. Mais est-ce que cette bataille-là cacherait pas quelque chose de plus étrange derrière ? Il explique sur ce premier poste qu'ils vont donc mettre en ligne une cagnotte pour aider Lil Tey. Là c'est très étrange par contre parce qu'ils mettent en ligne une cagnotte pour gagner de l'argent au nom du frère de Lil Tey pour Lil Tey qui apparemment n'est plus avec eux depuis 3 ans. Est-ce que vous remarquez qu'il y a quelque chose qui commence à tourner par rond dans cette histoire ? Tu l'as vu ! Tu l'as vu ou pas ? Apparemment la cagnotte c'est une vidéo où son frère semble filmer le père de Lil Tey et vous allez voir que étrangement le père a l'air plutôt cool mais attention ne vous fiez pas aux apparences. Bien sûr sur la vidéo il a l'air plutôt triste mais pas vraiment machin. Dans la description ils disent que le père de Lil Tey a volé tout l'argent de Lil Tey et est parti avec elle ce qui ne fait pas vraiment de sens d'ailleurs. Il va ensuite montrer des photos de Lil Tey avec des bleus sur son visage prétendant que c'est son père qui l'a frappé. N'était-il violent ? Mais le troisième post va encore alimenter des théories plus farfelues les unes que les autres. Sur ce post là il dévoile des photos intimes du père et de sa nouvelle copine apparemment en vacances. Il dévoile des photos pour expliquer en mode regardez les vacances qui se payent avec l'argent de Lil Tey c'est vraiment un... Bref nom bipé t'as compris. Mais il y a encore un problème avec ce post c'est que sur la première image la date d'une des images qui a été mise en ligne date d'en réalité 2016 soit deux ans avant même que Lil Tey commence à générer de l'argent. Expliquez-moi comment ce mec le père aurait pu voler de l'argent qui n'existe pas. Car en effet il a pu partir en 2016 en vacances mais à aucun moment il est parti avec l'argent de Lil Tey vu que Lil Tey n'était pas encore populaire à ce moment là. Ça n'a aucun sens n'est-ce pas ? En comprendant que le frère ou la personne qui a mis en ligne tout ça ment. Alors à aucun moment son père aurait pu lui voler de l'argent des réseaux sociaux. Heureusement ou pas le frère ou la personne qui a mis en ligne ce poste a très vite remarqué qu'il y avait un problème. Alors ils ont rapidement supprimé le poste puis remis le poste en ligne quelques minutes plus tard en supprimant la première image ou plutôt en floutant la date. C'est à partir de là que les gens ont vraiment commencé à ne plus savoir dans quel camp se mettre. D'un côté on avait apparemment un père qui était abusif et de l'autre côté on avait une mère et un petit frère qui étaient complètement obsédés par l'argent. Apparemment. Mais dis-moi toi là derrière ton écran tu es de quel camp ? Dis-le moi maintenant en commentaire là avant que je te dise la suite des événements. Tu ne triches pas ? Je t'allais. Ils vont donc encore poster deux autres photos sur lesquelles on voit Lil Tei avec des bleus. Sur cette photo ils prétendent que le père de Lil Tei lui a encore fait du mal qu'il l'a enfermé dans un placard et que c'est pour ça qu'elle a arrêté d'aller habiter avec son père en 2004 visiblement. Mais à nouveau on a un fucking problème. Oui ça ne s'arrête plus bordel. A la fin de la description ils vont insister mais cette fois de manière trop lourde sur un point. Rappelez-vous la cagnotte qu'ils ont ouvert pour gagner de l'argent. Et bien en fait ils ont mentionné cette cagnotte là à chaque fucking post. A chaque post ils étaient là donner de l'argent. Donner de l'argent. Envoyer de l'argent pour cette cagnotte. C'est particulier n'est-ce pas ? La personne ayant mis en ligne le poste qui n'est pas Lil Tei on le comprend va donc dire ceci. Je comprends que les gens ne veulent pas donner de l'argent parce que la collecte est faite à mon nom. Mais je vous garantis que l'argent sera versé à ma soeur. On comprend donc que c'est au nom du frère de Lil Tei. L'enquête va donc encore et encore avancer jusqu'à ce qu'on se retrouve à un point qui est vraiment vraiment très passionnant où des utilisateurs vont commenter ceci. Elle a littéralement presque 10 000 dollars sur cette cagnotte. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de 150 000 dollars pour payer des frais de justice bordel ? Étrangement vous mettez en lumière quelque chose qui s'est passé il y a 7 ans. Alors expliquez-moi pourquoi elle a pas mis en lumière cette affaire là lorsqu'elle était populaire et lorsqu'elle avait accès à son compte. Et c'est là qu'il va relever quelque chose de très intéressant. Mais oui, pourquoi est-ce que c'est pas déjà Lil Tei qui poste ces choses-là sur son compte et surtout pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait lorsqu'elle avait pas disparu ? N'est-ce pas ? Si c'était vraiment un si gros problème. Eh bien je vous avoue que de mon côté nous avons préparé une petite théorie. On s'est dit que peut-être la mère et le frère de Lil Tei avaient en réalité changé le mot de passe du compte Instagram de Lil Tei. C'est donc pour ça que Lil Tei depuis le début ne peut pas poster. Car en effet ça pourrait être très intéressant d'avoir la version de Lil Tei à l'origine. Mais on ne l'a pas. A aucun moment Lil Tei ne s'est prononcé sur tout ça. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a plus accès à son compte ? Ou est-ce que c'est parce qu'elle est forcée d'autres choses ? Cet homme cache un secret terrifiant. L'affaire choquante de Robert Dunnett Jr. Alias Iron Man. 25 septembre 2006. Si je vous dis que ce mec-là, acteur du film Iron Man, Avengers et plein d'autres blockbusters de ce genre fut l'un des plus gros prisonniers, taulards et drogués de notre époque. Vous me croyez ? Et pourtant c'est vrai. Mais comment a-t-il pu passer de l'un des plus gros prisonniers fauchés et drogués de l'époque à l'un des hommes les plus riches du monde ? 15 ans avant les événements dramatiques. Ce mec-là, Robert Dunnett Jr., jouait dans l'un des films les plus connus de l'époque, Charlie Chaplin. Paru en 1991. Il incarnait d'ailleurs tranquillement le rôle principal et a reçu pour ça un Oscar. La vie était rose, tout allait bien. Mais ça c'était juste avant que tout bascule. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, on peut dire que mes tournures de phrases sont trop stylées. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Réponds-moi, viens par là ! Viens pas ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série que j'adore tourner. C'est temps, c'est mon petit kiff. C'est les épisodes de la face cachée d'Internet. Sur des choses étranges dont vous n'êtes pas au courant. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Tac ! On prend les éléments, on sort le vrai du faux et on vous apporte des putains de secrets. Ça j'aime. Comme à l'ancienne finalement pour ceux qui m'ont connu avec les petits biens venus dans un nouvel épisode de Threat Père Normale ! Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. On reprend avec l'enquête. Comment tout a pu autant partir en couille et pourtant finir en étant l'un des hommes les plus riches du monde ? Qu'est-ce que j'adore cette vidéo déjà. 29 janvier 2007. L'acteur se trouve dans un lieu bien particulier. Là où des sculptures et des animatroniques très connus ont été montés comme le Prédator, l'Alien, Jurassic Park, le Terminator ou encore l'Iron Man. Un corps jamais vu au cinéma à ce moment-là. Notre acteur est comme un gosse tout excité à l'idée de porter cet énorme plastron en fer. Il est littéralement comme un enfant autour de tous ses animatroniques et bordel, j'aurais été exactement pareil. Même encore plus, je pense. Après j'ai 20 ans, ça s'explique. Mais très vite, lors du tournage des premières scènes, quelques souvenirs reviennent à lui. Il se souvient du moment où tout a sombré. Le moment où il a littéralement fait des années de prison. Pourquoi ? On y arrive. A cette époque-là, on l'enfermait pas pour construire un missile, mais pour le punir de tout ce qu'il a fait. Et pour comprendre tout ça et surtout là où tout a commencé, il faut revenir en 1996. Pour la petite info très importante et pour ceux qui ne sont pas au courant, cette vidéo-là, si jamais, est basée sur une vidéo de la chaîne de Paul. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si jamais. Mais il faut savoir que je me suis vraiment basé sur son enquête pour préparer cette vidéo-là. Bref, revenons là où tout a commencé. 1996. À Malibu, la cité des célébrités. Quatre ans après avoir percé dans le cinéma, il sombre dans l'alcool, la drogue et les soirées de luxe. Il est donc placé une toute première fois en 1996 en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait, tu vas me dire ? C'est relativement simple. Ou pas vraiment, en fait. En gros, il a tout fait. Conduit sous influence, avec de la drogue, des stupéfiants et surtout, une arme à feu. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a un secret là-derrière ? Le mois suivant, notre acteur, Robert Donnett Jr., est retrouvé dans le lit d'un enfant. Dans une maison qui n'est pas la sienne. Et pour vous expliquer la petite anecdote, il était en fait complètement bourré et s'est trompé de maison. Il a littéralement été dormir dans la maison d'à côté. Comment c'est possible ? Expliquez-moi. Mais c'est après ces incidents que tous les événements vont encore plus sombrer. Quelques jours plus tard, après ces incidents, il est condamné à trois ans de probation. En gros, régulièrement pour sortir de la drogue et de ces choses étranges, il doit faire des tests chaque mois. Et au bout de quelques mois, il va tout de suite en rater un. Désolé, mais là, c'est que le commencement. C'est absolument rien comparé à la suite. Après avoir donc raté volontairement ce test, il va être placé en prison. Mais attention, actuellement, on ne connaît pas encore vraiment la dure. Il ne s'en doutait pas à ce moment-là qu'il allait passer plus de trois années en prison alors qu'il était en plein dans sa carrière d'acteur. Bordel, imaginez, c'est comme si moi, du jour au lendemain, je vais en prison. Vous serez bien contents, mais c'est pas le cas malheureusement. Il est donc enfermé dans une pièce avec quatre autres retenues. Et croyez-moi, c'est vraiment pas drôle. Car bien sûr, toutes les personnes dans la prison savent qu'il est acteur et savent qu'il est hyper célèbre. Est-ce qu'il a un traitement de faveur ? Est-ce qu'il a plus de nourriture aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là à l'observer constamment et c'est très, très, très violent. Mais le pire, comme l'a dit Paul, c'est le regard de son fils. Bordel. Imaginez, tu as un fils et tu te retrouves en prison. Et d'ailleurs, il a précisé une chose, c'est que son fils, un jour, a dit quelque chose qui l'a vraiment choqué. Maman, est-ce que papa est un méchant ? Bref, le temps va s'écouler et les années vont passer. Il arrive à atteindre la quarantaine. Pas la quarantaine du Covid, mais bref, il commence à avoir 40 ans. Tu vois, t'as capté quoi. Et là, je vous avoue qu'à 40 ans, il a envie d'essayer des nouvelles choses, d'essayer de nouvelles expériences et surtout de se lancer dans l'un des plus gros succès de ces dernières années. Le casting d'Iron Man. A l'époque, il faut savoir que le géant Marvel avait fait faillite en 1996. La même année que Robert Dooney d'ailleurs avait été emprisonné. Comme l'a donc dit Paul, ils sont tombés ensemble, mais ils vont renaître ensemble. C'est bon putain, c'est bon ! C'est là que Marvel commence gentiment à avoir une idée. Pourquoi pas utiliser leurs personnages des comiques pour les intégrer dans des films. Ils ont budget à l'heure hésitante. Et quelques gros succès arrivent, mais ce n'est rien. comparé au succès d'Iron Man. D'abord, ils tentent les X-Men, Spider-Man, etc. Et c'est là que Marvel a une idée de gros malade. Mais quand je te dis une idée de gros malade, c'est qu'ils se sont posés à une table là. Il y a Henry, le stagiaire, il a fait « Messieurs, dames, vous n'êtes pas prêts ? » Et si, mesdames et messieurs, on inventait des personnages et qu'on en fait un film pour chaque personnage qu'on invente, puis, d'ici quelques années, on fait une série, une saga où on réunit tous les personnages Avengers sont nés. Dinguerie, n'est-ce pas ? Et devinez qui sera le tout premier Avengers à paraître au cinéma ? Iron Man. Autant vous dire que si ce premier personnage ne marche pas au cinéma, c'est la fin pour Marvel. Un gros poids pèse sur ses épaules. Si ça marche, l'acteur Robert Downey Jr. pourrait enfin remettre sa carrière sur pattes. Mais si ça échoue, c'est la fin. Car oui, sa carrière, malgré les péripéties qu'il a eues, il la travaille depuis plus d'une trentaine d'années. Robert Downey a d'abord commencé dans des plus petites apparitions, dans des petites productions au début des années 80. Il va ensuite intégrer la troupe des statures du Night Live. Puis, il touchera ses premiers rôles à la fin de la décennie. Tout le monde voulait son succès. Et même sa famille, d'ailleurs. Voilà un des premiers sur la centaine de points communs qu'il aura avec son personnage qui incarne Iron Man. En effet, tout comme son personnage, Robert Downey, l'acteur, a suivi la voix de son père. Qui fut, à l'époque, lui, pas alcoolique, mais Toxic Man. Bordel. Bref, mais où est-ce que cette grosse carrière a mené ? Vous allez me dire. Mais surtout, comment est-ce que ça s'est terminé ? Le premier essai. En 2002, Robert Downey vivra quelque chose de vraiment, vraiment spectaculaire. Il va d'abord rencontrer une jeune fille, ou plutôt une jeune femme, qui s'appelle Suzanne Lewin. En gros, cette femme, c'est son exact opposé. Alors bon, elle est dans le business, mais aucune de ses proches est alcoolique, est toxico ou dans ces zones-là. Vraiment, quand on regarde le côté plus interview, ils n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, ils vont s'aimer. Jusqu'à ce que la jeune femme apprenne que Robert Downey prend toujours des drogues. Sa femme, ou plutôt sa petite amie, à ce moment-là, va donc lui poser un ultimatum. Soit il arrête la drogue, soit il le quitte. Juillet 2003. Robert roule sur la route à toute vitesse. Il réfléchit et pense à plein de choses, bordel. Son cerveau cogite très très vite et plein de choses se passent dans ses neurones. Il a peur de perdre sa femme, mais en même temps, il ne veut pas arrêter de prendre des drogues. Alors il n'arrive plus à se décider, il ne comprend plus rien. À son bord, dans la voiture, il a tout l'attirail d'un droguier, tous les matériaux qu'il faut et surtout tout son stock de drogue. C'est un malade, c'est un malade, je vous le dis. Il s'arrête alors au McDo et prend un cheeseburger. Étrangement, il a la sensation que quelque chose de mal va se produire. Cela ne peut plus durer. Et c'est là que notre petit Robert va faire quelque chose d'incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, c'est que la totalité de l'univers ne l'a pas vu venir. Vraiment. Il va d'abord terminer son petit cheeseburger qui ne fut pas très bon, puis il va regarder sa voiture. et les jeter par la falaise. Il va tout arrêter. Les drogues, l'alcool, etc. Champion ! Champion ! D'ailleurs, depuis ce jour, il y a un petit running gag qui s'est instauré avec ce cheeseburger. Il ne l'oubliera jamais. Il y a même une mention de ce cheeseburger-là à la fin d'un Iron Man. Regardez ! Juste avant qu'il fasse un discours en disant que les entreprises Stark se retirent de l'armement. C'est incroyable. Et vous l'avez compris, mais à la sortie d'Iron Man au cinéma, le pari est gagné. Le film cartonne et donne le feu vert au projet pharaonique de Marvel, les Avengers. Il va ensuite tourner dans Iron Man 2, 3, dans Avengers, dans Captain America Civil, voire bref, il sera partout. Ça sera même un mentor dans Spider-Man Homecoming. Le mec va instaurer sa présence partout. Truc de malade. Il deviendra tellement célèbre qu'à un moment donné, il fut l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Genre, littéralement. En même temps, il aura même trouvé le temps de devenir l'un des acteurs principaux d'une autre série à haut budget. Sherlock Holmes, que vous connaissez peut-être. Et de collaborer avec sa femme dans des productions plus modestes. Quand je vous dis que le mec sera partout. Évidemment, il a souvent dû répondre à des questions sur son passé, mais récemment, il a fait une interview qui a littéralement mis fin à toutes les questions à ce sujet-là. Regardez cet extrait. Le raison que je vous demande c'est que vous avez parlé dans d'autres interviews sur votre relation avec votre père et le rôle de tout ça dans les périodes que vous avez fait et en prenant des drogues et en prenant des drogues. Et je me suis demandé si vous pensez que vous êtes libre de tout ça ou si c'est encore quelque chose que vous avez fait ? Oui, pour montrer que c'était complètement derrière lui, il a totalement refusé d'y répondre. Alors répondez-moi, parce que là, on a fait quelque chose de vraiment différent. Je vous ai littéralement raconté l'avis de l'un de mes acteurs favoris ever. J'adore vous parler de mes passions comme ça, alors dites-moi si vous kiffez quand je parle de mes passions dans ce style-là. Perso, j'adore. J'adore. Et dans cette nouvelle série de la face cachée d'Internet, je peux tout faire. C'est un truc de ouf, c'est trop, trop, trop bien. Vous avez kiffé ? Dis-le-moi en commentaire. C'était Noah, ce fut un plaisir. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501